Soyez les bienvenus sur le plateau télé des journées francophones de radiologie 2019 et je suis en compagnie du docteur Inès Manès bonjour docteur alors vous êtes chef de clinique radiologue pédiatrique à l'hôpital Bicêtre à la PHP on va parler de l'IRM corps entier et la toute première question que j'ai envie de vous poser c'est quels sont les avantages et les inconvénients de l'IRM corps entier alors l'IRM corps entier comme son nom l'indique c'est une modalité d'imagerie qui permet de visualiser en une seule acquisition l'ensemble du corps humain donc c'est un examen unique pour voir tout le corps et c'est déjà un premier énorme avantage c'est de plus un examen qui permet d'avoir une excellente définition des tissus mous du squelette et c'est un examen qu'on utilise nous en pratique courante aujourd'hui par contre il faut savoir que c'est un examen qui prend du temps en moyenne il va durer entre 30 et 60 minutes en fonction du protocole IRM qu'on va utiliser en fonction des séquences qu'on va réaliser et en fonction de la taille de l'individu qui est dans la machine également alors ça vous permet si je comprends bien d'étudier les différents organes du corps si une anomalie est détectée traitement mis en route exactement alors on a des indications bien précises de l'examen et souvent on a une question clinique posée à laquelle on va chercher de répondre avec cette IRM corps entier vous faites également le suivi de la maladie avec les IRM du corps entier ou non vous faites appel à d'autres techniques alors oui on peut faire du suivi l'IRM corps entier c'est un autre avantage que je n'ai pas dit mais c'est une modalité d'imagerie qui n'expose pas aux rayonnements x donc c'est une modalité d'imagerie qui en termes de radioprotection est aussi très intéressante et elle peut se substituer à d'autres modalités d'imagerie corps entier comme la scintigraphie osseuse comme le PET scanner qui eux vont utiliser des rayons x et donc oui l'IRM corps entier peut être intéressante dans le suivi des patients en particulier des patients pédiatriques qui ont besoin d'examens répétition pour un suivi sous traitement par exemple ou pour évaluer l'extension d'une pathologie quand est-ce que vous faites appel à l'IRM corps entier alors en particulier dans ma pratique pédiatrique je dirais qu'on peut classer deux grands types d'indications les indications cancéreuses les pathologies oncologiques de l'enfant on pense aux hémopathies en particulier au syndrome de prédisposition au cancer et c'est un moyen de dépister ces tumeurs et puis de l'autre côté on a toutes les indications non oncologiques avec en particulier les indications rhumatologiques une maladie qui est essentiellement dépistée par IRM corps entier par exemple l'ostéite chronique multifocale récurrente c'est une pathologie inflammatoire du grand enfant de l'adolescent qui va souffrir de douleurs de limitation de mouvement sur plus de six mois c'est une pathologie qui peut être très invalidante et qui est dépistée typiquement par IRM corps entier parce qu'on va trouver des lésions qui ont un aspect caractéristique en imagerie alors il y a d'autres encore indications possibles un bilan de fièvre chez l'enfant une fièvre qu'on n'arriverait pas à expliquer et qu'on va essayer de dont on va essayer de trouver la cause grâce à l'IRM corps entier et je citerai enfin les pathologies musculaires de l'enfant avec différents groupes musculaires qui peuvent être atteints et c'est de nouveau un examen qui permet de voir l'ensemble des muscles atteints en une seule fois quel est selon vous l'avenir de cet examen est ce qu'il peut y avoir des limites est ce qu'il peut y avoir aussi des complications alors c'est un examen donc on a vu ses avantages ces limites je pense que c'est principalement le temps que cela coûte parce que c'est un examen qui dure énormément de temps il faut que l'enfant soit calme immobile dans la machine il ya toujours le problème en pédiatrie de la sédation alors du fait des indications qu'on a nous dans notre pratique on a plutôt des grands enfants coopérant mais ce n'est pas toujours le cas et ça peut être un problème on sait que c'est une modalité d'imagerie qui peut être l'objet d'artefacts et il faut bien connaître la technique en fait pour pouvoir bien interpréter l'examen c'est une technique qui a quel avenir alors je pense que on va nous en demander de plus en plus et nous on l'observe déjà à l'hôpital bicêtre on a de plus en plus de demandes de cet examen parce que je pense que les gens sont au courant qu'elle a un potentiel énorme mais écoutez docteur manès merci d'être venu sur notre plateau pour nous en parler merci à vous au revoir merci à vous